Bonjour, Robert, on fait un démission, on a un exercice qu'on donne à l'invité, on lui envoie un sketch, attention, oui, c'est pas sûr, c'est un sketch qu'on vous propose, car le matin, la séquence qu'on aime bien dans votre matinale, c'est que vous appelez quelqu'un au réveil, il est encore dans son lit et vous le questionnez, ici, on vous fait appeler quelques politiques, parce que vous le faites moins sur Nova, on se lance, on est le matin sur Radio Nova. François Fillon, politicien, châtelain, chrétien, la main tendue, les yeux grands ouverts sur la suppression de l'ISF. Milliardaire, gentil. Actuellement, François n'est rien de tout ça, c'est simplement le petit François dans son lit, dans ses rêves d'enfant. Un fonctionnaire fainéasse. Bonjour François, on me prend ça de la tête. Qui me parle ? Dieu ? Non, c'est presque aussi bien, c'est presque, c'est ça, son cousin c'est Édouard, mais François, vous avez la voix embouteillée, est-ce qu'on peut parler d'un rhume ? Non, oui peut-être, mais c'est pas grave, j'ai une bonne mutuelle. Alors les gens s'intéressent, François, aux petits rituels du matin, café, thé, tisane, schnapps ? Essentiellement des prières. Alors prières, il y a beaucoup de religions, est-ce que c'est des prières catholiques, est-ce que ce sont des prières chantées, est-ce que comme Eddie Mitchell vous chantez « Mais bien chère frère, mais bien chère sœur » ? Écoutez, je vous laisse, je vais être en retard à l'office. Alors voilà, c'est assez beau d'être dans cette intimité-là, un homme qui va mettre sa chasuble qui va, qui va sans doute pieds nus à vepre ou à matine à cette heure-là. On sent une volupté, une douceur. Pourquoi est-ce qu'il écrit « Bonjour Marie de Le Pen » ? Parce que si vous aviez lu la phrase d'avant à l'époque de changer le terme. Ah, on va réveiller, pardon, excusez-moi, on va réveiller un autre monument. Douceur, volupté, « Bonjour Marie de Le Pen ». Papa ! Qui interprète Marie de Le Pen ? Ah, c'est criant de vérité, mon petit. Oh, c'est sublime, c'est du grand. Oh, c'est du Laurent Gérard. J'ai cru qu'elle était là, vous êtes un génie, mon petit. Oh, tu me fais rêver. En plus, t'es un poil. J'ai la Jean-Pierre Marie-Élite. Alors, pardon, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? Alors, ma petite Marine Le Pen, qu'est-ce que je dois lui faire dire ? Quelle page on est ? Alors, Marine Le Pen, non, alors, qu'est-ce que vous étiez en train de faire ? Papa, je comprends. Je ne comprends pas. Sortez-moi de ce sketch. Vous étiez en train de faire un cauchemar, Marine Le Pen ? Oui, oui, il y avait une vilaine sorcière qui voulait me manger. Alors, vilaine sorcière vue par vous, Marine Le Pen, c'est difficile. C'est peut-être, nous, ce qu'on appellerait de la beauté. Comment la décrivez-vous ? J'ai bien, il est fatigué avec un œil de verre. Alors, œil de verre, vous en avez vu dans votre enfance. Peut-être, c'est simplement comme quand un père offrait à une fille une banane. C'est souvent une vraie banane. Je ne suis pas un spécial... Attendez, la sorcière, mon père, est derrière lui, Florian, qui arrive tout nu. Florian est tout nu. Tout nu. Alors, s'il est tout nu dans la chambre de Marine Le Pen, c'est qu'il la traverse pour aller ailleurs. D'après ce qu'on sait de ses choix sexuels. On va réveiller une autre personnalité. Emmanuel Macron. Oui, il est là. Bonjour, Emmanuel. Bonjour ! C'est une énergie, je pense qu'Emmanuel est en meeting chez lui dans sa chambre. C'est pire que l'ami Ricoré. Révolution, lutte finale ! C'est un mélange d'Emmanuel et de Mélenchon ce matin. On le sent, on le sent... C'est une voix érotique quand même. Je vous arrête dans dix secondes parce que... Non mais je ne sais pas... On ne va pas se quitter. Écoute... Merci Edouard Baer.